Les professionnels d'agences de voyage et de tourisme du Sud tentent de fédérer toutes les énergies pour faire des destinations tassies au gare, de djanais et de toutes les merveilles touristiques du Sud des escapades dignes de ce qui se fait le mieux dans cette catégorie de produits. Même si, sous d'autres cieux, où le tourisme est une seconde nature, les opérateurs ne sont pas aussi marginalisés qu'en Algérie, plus particulièrement dans le Sud du pays. A la sueur de leur front, ces voyagistes tentent de faire revivre le Sahara algérien qui est, de la vie de tous, une destination bien plus qu'une terre pétrolifère. Faute d'une politique de l'État en faveur du tourisme, ces voyagistes arrivent à se rémunérer et parfois même à gagner leur vie, mais leur métier demeure précaire et fragile. L'absence de volonté politique se dresse comme une digue devant l'essor de l'activité touristique. Or, il est temps de donner au tourisme sa véritable place dans l'économie et redonner à la destination Algérie ses lettres de noblesse. Une fois que la décision politique est prise, le reste du travail suivra automatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada